Bonjour tout le monde, je reviens aujourd'hui vers vous avec un haul Action et Nose. On va commencer par le haul Action, ça regroupe plusieurs jours d'achat. Pas qu'aujourd'hui j'ai dû aller deux ou trois fois à Action durant les derniers jours. J'ai préféré attendre pour faire un haul plus conséquent. Et puis Nose, j'ai trouvé quelques petites bricoles ce matin, donc je voulais vous montrer. Ok, alors tout d'abord chez Action, j'ai acheté ceci qui est un support téléphone que vous pouvez incliner comme vous voulez. Donc je vais essayer moi de l'utiliser quand je filme les vidéos, mais du coup il me servira peut-être même quand je regarde un peu mon téléphone des vidéos des copines le soir quand je suis dans mon lit. Donc voilà, j'ai pas les pris en tête, donc si je les retrouve je vous les mets ici. Et sinon je vous les remettrai un peu plus tard ou je vous les redonnerai par la suite. Parce que je me souviens plus, je crois que ça c'était 2,99 ou 3,49. Ensuite j'ai repris chez Action les stickers planner comme ceci avec les jours de la semaine. Puisque j'ai eu dans l'idée de commencer mon bullet ou planner comme vous voulez. Donc j'ai jamais essayé, je me suis dit que j'allais me mettre en fer un quand même. Bon tant pis, on est déjà au mois de février, je le commencerai pour le mois de mars, c'est pas grave. Du coup j'en ai pris 6 parce que du coup ça me servira régulièrement si j'aime ça le planner parce que je suis pas sûre que j'aime. Donc ça le prix c'est toujours au prix de 48 centimes. Ensuite j'ai pris ceci, alors non c'est pas pour le, moi je vais pas l'utiliser pour le maquillage. Je vais l'utiliser pour le scrap, tout simplement pour dépoussiérer mon foil avant que je passe dans ma mink. Je vais le dépoussiérer, j'ai vu qu'une américaine faisait ça et effectivement ça évite qu'on ait des petits bouts de foil qui se mettent un peu partout. Donc je me suis dit bon bon à tester, de toute façon au pire ça servira quand je fais de la peinture. Voilà c'était 1,99 de mémoire. Ensuite j'ai trouvé ceci, donc c'est des cartes postales. A chaque fois vous avez deux fois le même motif. Moi je l'ai pris pour l'utiliser dans mon Project Life. Je l'ai trouvé que c'était sympa. Je vous montre rapidement ce qu'on trouve à l'intérieur. Donc il y a du foil sur les modèles comme vous pouvez voir. J'adore celui-ci avec l'effet aquarelle. Et la libellule est tout simplement magnifique. Il y avait un autre modèle plus dans les tons bleus mais moi ça ne me plaisait pas donc je ne l'ai pas pris. J'ai pris une petite boîte, donc rien d'exceptionnel. Moi c'est pour mettre mes petits tubes pour faire mes doigts en mousse. Parce que j'ai ma boulangère qui est très gentille, qui me donne tous les petits tubes de cartes bleues. Du coup là ça traîne un peu donc je me dis je vais les ranger là-dedans. Autant que je fasse mes petits doigts de mousse, c'est pas mal. J'ai également pris ceci. Donc en fait c'est deux petites corbeilles en crochet. Donc ça c'est la plus petite. Et ça c'est la moyenne. Donc là c'est couleur menthe. Pas turquoise. Tout le monde dit turquoise, moi je dirais plus menthe. Alors la petite est au prix de 1,99 de mémoire. Et je crois que celle-ci est au prix de 2,49 €. J'ai également fait comme les copines. J'ai pris les petites boîtes de brades que vous voyez partout. Bon j'en ai pris une de chaque. Ensuite j'ai repris des rubans. Donc j'en ai pas pris beaucoup. Je me rappelle plus, je crois que je les ai déjà. Mais du coup les couleurs pastels j'en utilise pas mal. Donc vu que dedans on n'a qu'à mettre à chaque fois. Du coup j'en ai repris. J'ai repris celui-ci avec les petits cœurs. Celui-ci avec les petites croix. Et celui-ci avec les petites feuilles. Ensuite j'ai repris une boîte de tag comme ceci. Dans un précédent haul je vous les avais déjà montré. Au prix de 0,98 €. J'ai également trouvé celle-ci au rayon papier cadeau. Il y avait 4 modèles. J'en ai pris que 3 parce que le 4e ne me plaisait pas. Donc il y a celui-ci, il y a celui-ci et il y a celui-ci avec le love. Je l'ai trouvé plutôt pas mal. Pareil, je vous remets le prix parce que je ne me souviens plus. Si je retrouve les prix, si je ne retrouve pas les prix, excusez-moi. Mais comme les achats datent d'il y a quelques jours, j'ai peut-être jeté le ticket. J'ai pris un cadre 13 par 18 comme ceci. Parce que je voudrais essayer de faire une box light en sortant un motif à la caméo. Donc je vais essayer. Je crois que le cadre coûte 1,99 € de mémoire. Je ne veux pas dire de bêtises mais il me semble que c'est ça. Ensuite j'ai repris des lettres pour ma light box. Parce qu'en fait j'ai égaré les autres. Et du coup là vous ne voyez pas mais j'ai toujours écrit 2018 sur le love and scrap sur mes deux boxes. Donc j'aimerais bien pouvoir mettre 2019. Quand même, ça ne serait pas mal. On va continuer avec quoi ? Ah avec ceci. J'ai trouvé un carnet comme ceci. Donc je ne sais pas si vous voyez, il met des roses avec des reflets gold. Donc c'est un carnet ligné comme d'habitude. Format A5. Voilà. J'en ai déjà pas mal des carnets mais bon à chaque fois je craque sur un ou deux. Bon celui-là je l'ai trouvé trop joli. Il y avait plusieurs coloris mais moi c'est celui-là qui m'a plu. Au prix de 1,98 ou 1,99 de mémoire. Ensuite j'ai trouvé, je pense que vous les voyez déjà passer en ce moment, les nouveaux blocs 15-15, 50 feuilles. Donc il y a celui-ci. Je vais essayer de vous montrer à l'intérieur. Comme d'habitude, on a 5 feuilles de chaque. Là c'est quoi ? C'est des petits animaux. Dessus il y a un cerf, un lion, un aigle et un tigre. Un loup, un faux-nit, un feuillage. Donc là on est dans les thèmes nature. Les écritures et du faux-bois. Le prix, le prix c'est 0,98 de mémoire. Il y a celui-ci. Je suis désolée, la vidéo a bugué. Ce qui explique que je n'ai pas la même tenue en fait. Donc j'ai coupé le passage où ça avait bugué. Merci aux filles qui m'ont prévenu du bug en commentaire. Du coup je vous refilme vite le passage qui a bugué. Pour pouvoir la mettre en ligne rapidement. Donc quand ça a bugué, j'en étais au bloc 15-15. Les nouveaux. Je ne sais plus celui que vous avez vu. Celui-là, vous n'aviez vu que le nature. Donc on reprend. Donc le Dremi Blue. Comme ceci. Je vais faire rapide. Bon, ce n'est pas mon préféré celui-là. Mais il y a quelques petites pages sympas. Donc c'est vrai que pour le prix, voilà quoi. Bon après il faut que j'arrête de tous les acheter. Parce que je n'ai plus de place pour stocker. Du coup j'en ai mis plein en vente là. Que j'avais pris et que je ne vais jamais utiliser. Voilà. Donc celui-là c'est bon. Après on a le Sweet Colors. Hop. Il est comme ceci. Donc je vais essayer de passer rapidement sur les motifs. Petit poids. Des petites fleurs. Là on a... Il fait mal aux yeux celui-là. Je vous le rapproche pour que vous voyez mieux. Des petites fleurs. Des petits cœurs. Sur fond gris. Encore des petits cœurs. Des petites fleurs. Hop. Des lésanges. Et de nouveau des petits cœurs. Celui-là je ne l'ai pris qu'une seule fois. On va passer au Lovely Basic. Je ne sais plus si je vous l'ai montré celui-là. Je ne crois pas. Si. Euh... Si je crois que je vous l'ai montré, le Lovely Basic. Si jamais vous ne l'avez pas vu, je ne sais plus si je l'ai montré ou pas. Euh... Non, je ne l'ai pas montré. Moi je ne sais plus. Bah du coup, si vous l'avez déjà vu, avancez quelques secondes la vidéo. Comme j'ai coupé la vidéo, là je vous avoue que je n'ai plus en mémoire si j'ai coupé ou pas. Là, c'est des petites roses. Celui-là il est joli. On retrouve des petites fleurs. Des petites vagues. Et le dernier. Des traits en diagonale. Ensuite, il ne reste plus que deux. Donc là, je vous en avais vu quatre. Il y en a six en tout comme d'habitude. Mes deux préférés. Le Mystery Victorian. Et le Classic Vintage. Donc comme vous pouvez le voir, je les ai pris en double. Donc on va commencer par le Mystery. Les Fils Mosaïques. Ça me fait penser un peu au carrelage qu'on voit un peu partout en ce moment à la mode. Celui-là, là, les Mosaïques. On trouve pas mal de vieux sols comme ça, de vieux carrelages. Moi j'aime bien. Marbre. Le Fils Mosaïques. Oups, je ne l'ai plus rien. Partition. Petit poids. Donc voilà pour le Mystery Victorian. Donc en double. Et enfin, le dernier. Le Classic Vintage. Donc ceci. Celui-là, je le trouve très joli. Moi qui suis fan des papillons. Franchement, il est superbe. J'ai déjà ma petite idée de comment je vais l'utiliser. Les fonds de page, je le trouve très joli. Et voilà. Donc au prix de 0,98 pièce. Ensuite, j'ai repris du papier magnétique. Parce que comme pour celles qui ont entendu la précédente vidéo, mais qui me voyaient, qui ne voyaient que moi, d'ailleurs, j'expliquais qu'il me restait encore beaucoup de dyes à ranger. Donc si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo sur la façon où je range mes dyes. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à me le dire. Donc j'en ai repris 5, toujours au prix de 99 centimes. J'ai repris un bloc papier A4. Vous savez, les fameux blocs papier comme ceci. Cette couleur-là, je ne l'ai pas. Donc comme d'habitude, feuille fine au départ est cartonnée à la fin. Donc là, c'est les couleurs qu'on trouve dedans. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Touche au prix de 2,53 euros, il me semble. J'ai également trouvé cette petite trousse trop jolie, rose gold. Il n'y en avait qu'une. Donc je dis, celle-là, je ne la laisse pas passer. Et voilà, tu me rends grand dedans. Entre le moment où je l'ai acheté et le moment où j'ai tourné la première vidéo, dans laquelle j'expliquais que je ne savais pas ce que j'allais mettre à l'intérieur. Maintenant, j'ai trouvé. J'ai décidé de me lancer dans le bullet journal. Donc du coup, je vais ranger mes premiers stylos, je pense, à l'intérieur. J'ai également trouvé des nouveaux feutres à alcool. Alors, nouveau packaging, nouveau coloris. Donc ce que j'ai fait, c'est que du coup que la vidéo avait buggé, entre-temps, j'avais rangé. Donc je vais pouvoir vous montrer que dans ceux-là, le nombre qui me manquait en fait. Donc dans les tons roses, on avait ceux-ci avec les numéros 17, 18 et 28. Voilà. Donc moi, il ne me manquait que le numéro 28. Donc j'en ai deux pour les filles qui n'ont pas. Ensuite, dans les tons de verre, vous aviez les numéros 52, 53 et 175. Moi, je n'avais pas le 175. Donc pareil, le 52 et 53 sont disponibles. Dans le paquet de jaunes, vous aviez, donc le paquet de jaunes, vous aviez le 35, 164, 141. Et moi, je n'avais ni le 164, non pardon. Ah, mais il me manquait un là. Qu'est-ce que j'en ai fait ? Je n'avais ni le 164, ni le 141. Voilà, je vais y arriver. Dans les bleus, comme ceci. Vous aviez le numéro 70, 163 et BG3. Moi, je n'avais pas le BG3. Donc du coup, j'ai deux bleus disponibles. Et dans le paquet orangé marron, voilà, celui-là, vous aviez les numéros 24, 97 et 21. Et moi, il y avait le 21 que je n'avais pas. Donc du coup, vous voyez, sur 5 paquets de feutres, donc à 99 centimes les 3, sur 5 paquets de feutres, j'ai que 5 feutres que je n'avais pas encore. Ensuite, je regarde ma petite liste du coup, parce que j'ai oublié de vous montrer. J'ai pris le gesso noir, donc du coup, on verra à la fin de la vidéo, je fais un retour là-dessus. Le gesso noir de chez Action, donc pour le prix, voilà. Je vous fais le petit retour produit à la fin de la vidéo, à la fin des hauls. J'ai eu un petit commentaire du coup qu'elle a coupé, comme quoi on n'utilisait pas du gesso avec des pochoirs. Je voulais vous démontrer ici qu'on peut utiliser du gesso sur des pochoirs. Mais vous allez voir qu'avec le gesso de chez Action, ce n'est pas possible. Moi, je l'utilise, je fais des pochoirs avec mon gesso. Mais c'est du gesso en pot acheté chez Cultura. Donc du coup, il est un peu plus épais. Mais bon, je vous en parle à la fin du haul. J'ai également trouvé les nouvelles plaques à embosser et qui découpent. Moi, je n'en ai pris qu'une, puisque ma copine Jenny, à qui je fais un bisou du sud, me les avait trouvées avant. Donc, va me les envoyer, enfin me les envoyer, j'attends de les recevoir. Du coup, il y a 12 modèles. Sur les 12 modèles, il ne m'en manquait que deux. J'aurais pu en trouver qu'un, moi malheureusement. J'ai pu trouver que celui-là. Il me manque donc celui avec le cœur. Ils sont au prix de 1,89. Et qu'est-ce que j'ai oublié de vous montrer ? J'ai repris un cul de papier comme ceci, que je vous ai déjà présenté dans une autre vidéo. Du coup, j'en ai repris un, puisque je le trouve trop bien. Donc, je me suis dit, voilà, il ne faut pas en avoir un d'avance. Voilà, pour action, c'est tout. J'espère que je n'ai rien oublié de rajouter par rapport à la vidéo de base. Donc, du coup, ce petit passage-là va s'inclure, en fait, va remplacer la partie qui manquait. Donc, va s'inclure entre deux parties. J'espère que je ne vous perturbe pas trop du fait que je n'ai pas la même tenue, ni même la même coupe de cheveux. Et puis, du coup, on passe à la petite partie qui manquait du haul nose. Alors, là, on repart avec le haul nose. Donc, du coup, je vous parle juste de la toute petite partie du départ qui manquait. Et puis après, la suite s'enchaînera normalement. Donc, je parlais de ce bloc-là, que j'ai trouvé pour 1,99. C'est un Prima, la collection Doodle 2. Je vous fais le détail vite fait à l'intérieur. Donc, on trouve ce papier-là. Je suis en train de déchirer l'emballage. On trouve celui-ci. Celui-ci. Donc là, ils sont beaucoup plus épais par rapport au bloc de chez Action, ce qui est normal. C'est du Prima en même temps. Hop. Il est très joli, celui-ci. Il fait fille, automne. Moi, je l'aime beaucoup. Pourtant, à la base, ce n'est pas trop mes coloris. Et voilà. Donc, c'était ma petite intervention au cours de la vidéo. Je vous fais des bisous. Je vous laisse suivre le reste de la vidéo. Pardon. Avec le retour de produits. Bisous. Ensuite, j'ai trouvé des petites fleurs, du coup, qui vont pouvoir aller pour certaines avec. En résine comme ceci. J'en ai pris deux de celles-ci. Et je les ai payées 75 centimes. J'ai trouvé des petites branches en bois. Alors ça, on n'en trouve pas tout le temps. Là, comme ça. Dedans, à l'intérieur, il y en a quatre. Donc, j'en ai pris deux lots. Et pareil, j'ai payé ça 75 centimes. Ensuite, j'ai pris des petites fleurs. Alors, je vais essayer de me rapprocher. Comme ceci, noir. Voilà, là, je pense que vous voyez bien. Pareil, vous avez vu le prix, 75 centimes. Et après, j'ai pris des... Alors, je ne sais plus comment on appelle ça. Moi, j'appelle ça des arabesques autocollantes avec des perles, des demi-perles et des strass. Comme ceci. Donc, j'en ai pris deux comme ça. Pareil, 75 centimes. Et celui-là, gris, je l'ai trouvé trop beau. Du coup, il n'y en avait qu'un, par contre. Et je l'ai payé 75 centimes également. Voilà, le All Nose, c'est fait. Je termine juste avec une toute petite bricole de chez Cultura que j'ai trouvé il y a quelques temps, mais j'avais oublié de vous montrer. En fait, en solde, j'ai trouvé des albums, des mini-albums pour Polaroid. Donc, au prix de 6 euros, je l'ai payé 1 euro. Alors, je vais en ouvrir un. J'en ai pris trois. J'ai pris un noir, deux roses. Et en fait, comme je fais plein de Polaroid avec mon Insta et du coup, je ne les range pas tout le temps, tout de suite. Je me suis dit, bon, pourquoi pas les mettre à l'intérieur ? Donc voilà, il n'y a rien de... C'est un mini-album avec des pochettes Polaroid. Donc, je vais les stocker là-dedans. Je ferai peut-être un mini avec, pourquoi pas. Je vais voir si je peux le customiser un peu sous forme de Project Life, pourquoi pas. Donc, ça s'ouvre là, sur le côté, pour laisser vos... Comment ? Vos polas, je trouve, pour 1 euro. Du coup, j'en ai pris trois. J'ai regretté, j'aurais dû en prendre plus parce qu'il n'est pas beaucoup dans le bac. Mais bon, je crois que les soldes finissent aujourd'hui. Donc, de toute façon, c'est trop tard. Je reviens juste sur le haul action. J'ai trouvé une mini-boule à neige licorne. Alors, j'ai une pensée pour toi, Maggie. Moi, je l'ai trouvée trop mumie. Elle est rigolote. Je ne sais pas si c'est celle-là que tu avais trouvée ou la plus grosse. Il n'y en avait plus qu'une, donc j'ai craqué. Donc, voilà. C'était ce que j'avais oublié de vous montrer du haul action. On passe sur mes petites mains et je vous fais le petit retour produit sur le gesso. Donc, on revient. On est sur mes petites mains. Je vais vous faire un test avec le gesso de chez Action. J'espère que vous voyez bien ce que je teste du coup, le trépied. Enfin, ce que je vous ai montré dans le haul pour les appareils photo. Donc, pour le test gesso, vous aurez besoin de pochoir. Donc, là, moi, j'ai pris un florilège. Et celui-là, je ne me rappelle plus la marque parce que j'avais eu ça dans une box. Je ne me souviens plus. Vous aurez besoin du gesso et de spatule pour l'étaler également. Et d'une feuille blanche comme ceci, assez épaisse. Donc, moi, je prends le bloc de chez Canson Mixed Media. Moi, je l'ai acheté à Cultura. Je ne sais pas si vous voyez le prix. Je l'ai payé 12,99 euros. J'en ai 35 puisqu'il y en a 5 gratuites. Et du coup, il fait 300 grammes. Et on peut l'utiliser pour l'acrylique, l'aquarelle, les pastels, les crayons, etc. Donc, vous avez un côté un petit peu granuleux et un côté lisse. Donc, là, moi, je vais utiliser le côté lisse. Et on va voir ce que ça donne. Alors, je vais juste... Alors, je suis désolée, je vous fais bouger 30 secondes. Voilà. Je vais le mettre comme ceci pour que vous voyez bien. Donc, on va le remuer un peu. Je vais l'étaler sur ma plaque. Donc, il se présente comme ceci. Vous voyez bien, là ? Oui, vous voyez bien. Ok. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors, le noir, moi, je ne le travaille pas beaucoup. Mais bon, au prix, je me suis dit, voilà. Après, du coup, on peut le remélanger avec du gesso blanc. Si vous voulez faire du gris, c'est pas mal, quoi. Alors, moi, je vous conseille, alors... Ça, c'est parce que je ne vais pas m'en mettre plein les doigts. Donc, je vais tenir mon pochoir. Comme je vous l'avais expliqué lors de la vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment je les rangeais. Je vais tenir mon pochoir avec un petit bout de mes skin tape. Ça, ça évitera qu'il bouge de trop. Ça, ça évitera que je m'en mette plat les doigts. Voilà. Et puis, donc, vous prenez votre spatule. Alors, je le trouve un peu liquide. Donc, voilà. Ce n'est pas du gesso comme on a l'habitude d'en utiliser un petit peu épais. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors, je vous préviens, je ne suis pas la spécialiste de la spatule. J'en utilise rarement. Je ne fais pas beaucoup de mix média. J'en fais même quasi jamais. Moi, ce que je fais, c'est plus des fonds de page, en fait. Donc, voilà. Alors, c'est vrai que c'est liquide. Donc, à voir ce que ça va donner quand on va retirer le pochoir. Il s'étale bien, mais du fait qu'il soit liquide, voilà. Je ne sais pas ce que ça donnera une fois qu'on aura retiré le pochoir. J'ai peur. Bon, du coup, c'est du live. Ça me fait peur quand même parce que c'est vraiment liquide, liquide. Hop, en plus, j'en ai mis sur ma feuille. Bon, ce n'est pas grave. Je travaille comme un cochon. Voilà. Alors, on va essayer de l'enlever. Délicatement. Bon, ça, c'est un mot que j'ai du mal à. Ouais, bon. C'est bien ce que je semblais. C'est pas convaincu. Je ne suis pas convaincue du tout, du tout, du tout. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est beurk. Ça coule. C'est pas terrible. Franchement, c'est pas terrible du tout. Il est liquide. C'est franchement... Non, c'est franchement pas terrible. Ça a coulé en dessous. On va essayer. Alors là, comme c'est un pochoir texte, c'est possible. Voilà. Je vais... Je nettoie tout ça et je reviens pour essayer avec l'autre pochoir. Alors, du coup... Bon, donc, le gesso de chez Action 1. Pas utilisé avec les pochoirs puisqu'il coule et ce n'est pas bien du tout. Par contre, juste comme ça, étalé, il a bon. Un bon effet couvrant. Tout ça, là-dessus, il n'y a aucun souci. Mais du coup, autant vous allez pouvoir mettre du gesso épais. Enfin, vous allez pouvoir utiliser du gesso sur des papiers foncés pour faire vos pochoirs si vous n'avez pas de pâte à texture. D'autres marques, donc du gesso plus épais. Autant là, le gesso de chez Action, que ce soit le noir ou le blanc, à proscrire avec les pochoirs. C'est beaucoup trop liquide. Je vais vous montrer la différence, du coup, avec une pâte de texture sur ma feuille blanche pour que vous voyez la différence. On va laissera sécher et je reviens vers vous quand ça sera sec. Du coup, je nettoie ça. Hop. Alors, vous voyez la glace médiamat de Tim Hulse. Du coup, je crois que c'est Mido qui m'a demandé comment ça s'appelait et où je l'avais acheté. Donc, Mido, si tu regardes la vidéo, ça s'appelle la glace médiamat de Tim Hulse. Et je l'ai eue en cadeau de Noël. Donc, je ne peux pas te dire où la personne me l'a acheté. Je crois que sur Amazon, il y en a. Tu peux en trouver sur Amazon, mais tu peux en trouver où... Et du coup, ça se nettoie hyper bien. Vous voyez, même le gesso. En plus, c'était du gesso noir. Donc, voilà. Donc, la glace médiamat, c'est la grande plaque en verre trempé que vous voyez noire et avec un tapis silicone. Du coup, qui permet quand on fait du mix média ou de la patouille, avec les distress et tout ça, de pouvoir poser nos encres directement. Un petit coup d'éponge. Donc, en l'occurrence, moi, j'ai pris une lingette bébé et un petit coup d'éponge. Alors, et ça s'en va, ça se nettoie. Nickel. Il n'y a plus rien. Là, j'ai une marque. Alors, est-ce que c'est dessous ? Que j'ai quelque chose d'encé. Une trace. Alors, vous voyez, là, il y a une petite tâche. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Si, là. Alors, du coup, on va faire un autre essai. Donc, vous voyez la différence entre du gesso un petit peu plus liquide. Donc, il n'est pas du tout fait pour les pochoirs. Et une pâte de texture qui, là, va être plus épaisse. Bon, de toute façon, ça sert aussi à ça. Alors, franchement, même si ce n'est pas cher, je crois que c'est 1,99. Il me semble. L'achetez pas si vous n'en avez pas l'utilité. Alors, vous voyez, déjà, les pâtes de texture, la différence, c'est que c'est beaucoup plus épais. Elles sont bon, celles-là. Vous voyez, c'est déjà, c'est vraiment, pour celles qui ne connaissent pas, c'est vraiment une pâte. Donc, là, c'est vraiment fait pour les pochoirs, quoi. Allez, du coup, on va serre un petit... Hop ! Alors, pareil, vous prenez et vous étalez. Donc, là, on voit bien, on sent bien la différence. Vous en mettez bien partout sur votre pochoir. Alors, vous évitez de faire comme moi. Bon, c'est pas grave. Après, moi, je vais recouper pour faire une carte. J'espère que je ne suis pas hors champ. Vous voyez bien ce que je fais. Donc, vous voyez, j'ai tenu mon pochoir à minimum parce que, du coup, il s'est soulevé. Donc, j'espère que ça ne me fera pas un truc tout beurk. On va voir. Donc, vous laissez bien pour faire rentrer la matière partout dans votre pochoir et vous enlevez le surplus en raclant. Comme ça, vous, ne perdez pas de matière. Vous voyez, j'en ai récupéré pas mal. Et là, vous allez voir la différence parce que, du coup, ça n'a rien à voir. Voilà. Alors. Hop. On va remettre la petite opercule. Surtout, remettez bien les opercules sur vos peaux de pâte à texture. C'est pour éviter que votre pâte à texture ne sèche, en fait. Parce que, vous voyez, on n'en utilise pas beaucoup. Donc, ce serait dommage de ne pas pouvoir conserver votre pâte à texture. Et là, du coup, on va enlever. Hop. Donc, j'ai enlevé le masking tape et on va retirer délicatement le pochoir. Et voilà. Donc, bon, à part là où j'ai un petit beurk. Là, là, ici. Mais là, c'est de ma faute. Vous voyez bien la différence. Les lettres sont entières. Alors, attendez. Je prends une feuille de sopalin pour poser mon pochoir et je vous montre. Hop. Je vous montre de plus près. Mais je reviendrai quand ce sera sec pour vous montrer le résultat final. Donc, ici, c'est le test du gesso noir de chez Action. Donc, là, vous voyez. Donc, par contre, effet couvrant impeccable. Moi, je trouve qu'il couvre très bien. Et ici, je vous remets dans le bon ordre le test pâte à texture. On va laisser sécher et je reviens vous montrer le résultat final après. A tout de suite. Donc, nous revoilà après le sèchage du test. Donc, je vous montre. Donc, ça, c'est le test du gesso noir de chez Action. Donc, à ne surtout pas utiliser avec les pochoirs parce que vous voyez le rendu. Par contre, comme vous pouvez le voir à la caméra, hop, il est très couvrant. Et donc, je voulais vous montrer la différence avec une pâte de texture. Donc, voilà. Donc, là, on voit bien avec la pâte de texture qu'il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, c'était mon retour au niveau du gesso noir de chez Action. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve très, très vite pour la vidéo concernant la box de chez Scrap Didi. Et la prochaine vidéo sera sur une carte Saint-Valentin qui va allier, du coup, je pense, un petit peu de chez Scrap Didi et un petit peu de Action. Il n'est pas trop tard. La Saint-Valentin, c'est jeudi. Donc, je vous prépare la vidéo. Elle arrivera lundi soir. Plein de bisous à tous. Bonne fin de dimanche. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501